salut les amis j'espère que vous allez bien juste avant de commencer cet épisode de la ferme de l'étang si c'est pas déjà fait et ben abonne toi c'est gratuit mais ton plus beau pouce bleu et si tu veux rien rater des aventures du valaisan et ben active la petite clochette vous avez aussi la possibilité de précommander avec mon copartner vala le nouveau fs 25 qui arrive à grands pas mais les amis c'est pas tout ça maintenant c'est l'heure de la ferme de l'étang et bien voilà les amis en échange de la matinale du valaisan j'espère que vous allez bien un petit épisode sur cette nouvelle map qui sera dans les matinales normalement après il va falloir un vous avez vu vous avez encore jusqu'à demain soir pour aller voter dans ma communauté j'ai fait un petit sondage comme j'en avais parlé j'ai coupé le moteur comme ça on m'entendrait un peu mieux donc pour l'instant c'est plus comme j'en avais parlé de la question on garde le fs 22 avec la série la ferme de l'étang et les matinales sur cette nouvelle map là la holzer du reste elle était sur le 17 elle était sur le 19 et sur le 22 j'avais déjà joué dessus et là elle est avec le terrain live ah oui vous allez me dire c'est compliqué terrain live mais voilà je la trouve vraiment super cette map si on regarde ici alors beaucoup de prairies donc là on va aller on apprend on ira la ferme un peu visiter un peu la carte on va pas faire trop long dans cet épisode oups excusez-moi un petit rototo et il faut justement si je veux de la culture tout ça il n'y a que des champs de prairies trèfle herbes de prairies tout ça normalement là ça à moi alors bien sûr c'est pas une une série suivie vraiment on fera ça si vous avez voté de garder fs 22 jusqu'au 1er janvier si vous n'avez pas encore voté je vous invite d'aller voter dans ma communauté demain soir je regarderai pour l'instant c'est plus de rester jusqu'au 1er janvier mais j'ai pas regardé encore ce matin du reste ce matin on est samedi bien sûr je tourne avant la vidéo comme je vous l'avais dit dans dans l'épisode de la ferme de l'étang je faisais vu qu'il n'y avait pas la matinale ce matin je faisais un petit épisode en remplacement bon allez c'est pas le tout au revoir il fait un super bruit ce petit vent là hop ce qu'on va faire on va labourer ce champ comme ça ça sera fait et je pourrais parce qu'il ya des saisons de récolte là qui est favorable comme le tournesol après il faudra voir ce qu'on donne aux animaux donc mais il ya assez de prairies pour pouvoir à la limite en sacrifié là c'était du crèfle mais j'en ai d'autres façon on verra par la suite comme je l'ai dit c'est pas une partie sérieuse je vais sûrement jeter des fois l'argent donc voilà c'est juste pour passer du montant c'est pas sûr qu'on reste là dessus pour la matinale voilà alors ça va être compliqué pour moi de faire les matinales si vous votez on passe directement la semaine prochaine sur le fs25 comme je l'ai dit j'aime pas trop les maps américaines il y aura l'asie mais bien sûr je me répète il y aura beaucoup de monde qui vont aller sur l'asie et on va tous être c'est normal au début mais je pense faudra attendre un peu plus longtemps pour voir des maps des mapeurs je ne sais pas si cette mape aux airs parce qu'elle est magnifique à un environnement elle est tirée d'un d'un endroit réel alors je sais pas si c'est exactement chaque centre en bavière et je trouvais sympa de revenir là dessus bien sûr il y avait la map de tyrol vous avez vu la dernière fois au niveau de la matinale du valaisan après c'était une map il n'y a pas beaucoup de terrain là on a un peu plus quoi faire si on reste sur le 22 comme je pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo dernier épisode de la ferme l'étang qui est sorti cette semaine j'avais pas pensé je voulais penser de dire bon on fera un saut dans 25 on restera un peu dans 22 mais c'est au niveau de toutes mes touches de panel tout ça pour les commandes s'il faut chaque fois je normalement peut-être on préfère un profil mais ça m'embête un peu tout chaque fois pour préparer une vidéo on va peut-être laisser passer eux il attend il passe non il passe pas il faut que tu t'arrêtes voilà les passes quand tu t'arrêtera hop voilà merci beaucoup donc petit épisode on va on va labourer ça après on ira à la ferme j'en ai plusieurs parce qu'il faut dire je crois qu'il y a huit ou neuf fermes sur cette map map j'aime bien montagneuse qui se prête bien à limite pour faire un multi vous voyez là il ya une ferme elle m'appartient et vous avez quand on débutait la partie bien sûr il faut mettre tous les trucs du terralife vous avez déjà des animaux mais j'ai rien en stock pour les nourrir et comme on a vu un terralife ça c'est long au niveau de pouces mais bon tranquille les amis si ça se trouve on va passer sur le 25 la semaine prochaine tout dépendra de vos votes donc on va attendre je me suis dit je vais pas vous laisser en rab ce samedi matin j'ai dit je vais vous faire un petit épisode alors c'est clair que j'aime bien les lives mais bon ce week-end c'était impossible donc j'ai tourné un petit épisode regardez les meubles hop il ya les moutons les chèvres il ya tout ce qu'il faut là bon ils sont un peu serré j'ai pas regardé on gardera après hop j'ai deux tracteurs à l'autre ferme d'en haut alors il ya beaucoup de me rappeler de ça il ya beaucoup de routes à faire entre chaque ferme ainsi on regarde la carte il ya une ferme vers le 80 là qui a un champ à mois on ira peut-être la bouée que je me rappelle cette ferme mais je pense qu'avec le terrain là ils ont mis un peu plus donc nous on est ici vers le 63 et bah il ya de la route des fois le mais le pda est vachement bien fait en certes il ya pas mal de mode on s'assait du fait que comme ça c'est accepté sur le mode hub il ya pas mal de mode au niveau des bâtiments à installer avec la map mais voilà donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine c'est vrai que je ne vais pas demander ça en tout cas moi ça me fait plaisir de vous faire ce petit épisode je profite que ma petite famille n'est pas encore arrivé vendredi pour faire ce petit épisode en remplacement de la matinale et on verra la suite on verra est ce qu'on va passer sur le 25 direct c'est très sérieux quoi qu'au mercredi ou quoi quand j'ai mis en route déjà le soir il y avait un peu plus d'écart au niveau de rester sur 22 je crois qu'on était à 54 % et 46 % ou 49 % de passer direct sur le 25 mais ça le vote vous avez jusqu'à demain soir je sais pas quelle heure je ferai toute façon une vidéo pour début de semaine de vous dire là bas ce que vous avez choisi voilà dire que mardi je pense que tout le monde lundi soir sera éveillé à minuit pour télécharger le fs 25 aujourd'hui enlever les pierres aujourd'hui enlever la fonction pierre on j'ai vu sur 25 qui aurait ça c'est pas mal le truc dynamique pour les animaux restent qu'elle route bien ce qui était un peu normal je l'avais toujours dit dans mes épisodes c'est un peu bête pas comme là sur la ferme de l'étang qu'il y a mes vaches pâturage c'est un peu bête de dire d'amener du foin ou autre chose quand ils boutaient moi dans la vie réelle mes vaches je les mettais au pâturage elles bouffaient l'herbe et puis voilà alors là ça peut être pas mal ça après moi j'attends sur le 25 les sorties de maps comme celle-ci là aux airs c'est montagneux vous savez que moi j'aime bien les maps allemandes et surtout de la fabrication il faudrait que je sois passion quoi je crois bien allez on va faire ce labourage je sais pas si on le finira dans l'épisode je pense qu'on aura le temps il est bien ce fait c'est un à 926 j'aime bien ce style alors que les papri couleurs vert donc là il faudra après aller chercher un cultivateur le concessionnaire est pas très très loin de cette ferme mais vraiment magnifique et en plus on ira voir en fin de vidéo à l'autre qui est tout en haut il ya des astuces voyez là il ya des poules des chèvres des moutons il ya des taurons il ya tout ce qu'il faut il ya plein de petits trucs comme pour le visier comme pour souffler le foin je me rappelle je sais pas si monsieur le 17 ou sur le 19 s'il y avait tout ça mais je crois bien pour la fausse alizier qui avait ça quoi et c'est pas mal j'ai dit tout mais j'aime bien cette mapeur je l'aurais vu avant puis je serais un peu plus perfectionné c'est dommage parce que le terrain là j'espère qu'il va revenir il paraît qu'il va revenir sur 25 et c'est un truc intéressant peut-être avoir je sais pas comment ça va se faire les transactions de ces maps est ce que le mapeur doit tout retoucher les champs les routes ça va être du boulot pour certains mapeurs si la map est parfait pour qu'elle ait les traces et puis surtout bas si elle dynamique pour les animaux dans la prairie qui mange l'herbe et puis l'herbe diminue qu'il faudra faire des parcs ça c'est bien aussi moi je le faisais dans la vie réelle on allait avec les piquets on faisait les parcs ça ça va être bien ça sera poussé le réalisme vraiment du réalisme oui et puis un truc sensé parce que comme je le dis une vache vous la mettez dans un pâture il manque l'herbe il y en avait des amis qui amenaient un peu des aliments des trucs comme ça mais je vois pas pourquoi on amènerait du foin et ce qui est ce très bien j'en ai pas entendu parler est-ce qu'on doit mettre comme nous on bat nous on mettait une baignoire ou l'eau ou est-ce qu'on pourra amener comme on voit souvent dans les champs la petite citerne avec les abreuvoirs ou à l'arrière ça ça va être chouette si ça c'est vraiment comme ça quoi je sais pas ce que vous en pensez vous direz dans les commentaires il est quand même pas mal grand ce champ et j'ai vu plein d'astuces comme on peut dépalitiser des sacs c'est vraiment ce mode il demande à aller vraiment vraiment le tester j'espère qu'il reviendra sur le 25 parce que là on n'aura pas le temps je me suis dit pourquoi je fais ce vote c'est vrai de rester sur le 22 jusqu'au 1er janvier de toute façon il y aura peut-être une pause pour noël aussi donc après il restera pas beaucoup d'épisodes ce que je regrette ouais je vais regretter c'est la hoberman normalement je suppose que l'équipe de handi l'a transformé à ce qu'ils feront une map toute différente je ne sais pas il n'y a pas d'info là dessus peut-être il y en a certains qui n'aiment pas trop la hoberman parce que ils disent ça n'a jamais changé aussi elle a grandi ça agrandit la map est ce qu'ils font une map pour 25 la même sera converti pour le fs 25 et comme je le dis ça va être du boulot pour les mappeurs pour avec le dynamique pour les animaux dans les prairies pour faire en sorte quand on va faire le parc avec une route dans le parc et surtout les marques de roues tout ça ceux qui n'est pas sur les routes mais qui assurent les champs sans que convertir je sais pas moi je suis pas mapeur je sais pas comment ça se passe j'ai déjà pour convertir des maps certains avec s'il ya beaucoup de fabrication quand on était sur 19 c'était compliqué de les passer sur 22 après comme les dit aussi il y aura sûrement comment on a eu le 22 il ya eu beaucoup beaucoup de mise à jour au début ça va être compliqué ça c'est pas ça va pas être compliqué mais ce qui est un peu normal un lance partie ils ont peut-être pas vu un bug d'ailleurs beaucoup de et je plains les petites configurations par contre après je sais pas comment ça se passe pour les consoles est ce qu'il faudra la dernière console pour vraiment faire tourner comme il faut le jeu à boire à boire les amis hop voilà donc petit séance tranquillou de de labourage les amis après on ira juste un peu à voir cette ferme ici et celle d'en haut puis on se quittera là j'ai dit un petit épisode en remplacement ce qui est normal vu que je ne faisais pas de de live de la matinale du valaisan un bail il tire bien parce que la charrue là on sait pas si c'est vraiment j'aurais pu crochet pas pour comme un cultivateur derrière mais vu qu'on va utiliser le sement en vogue gain il est automatiquement on n'a pas besoin de préparer le terrain par contre j'ai pas vu le ph tout ça va peut-être que que je mette de la chaux je ne sais pas on verra ça plus tard je veux pas trop m'avancer sur cette map si par hasard le vote tournerait en faveur de passer directement au 25 si vous voyez ce que je veux dire mais aussi au cas c'est dressé jusqu'au 1er janvier et ben ça sera sur cette map aux airs qui aura le live la matinale du valaisan et bien sûr la suite de la série la ferme de l'étang sur la hausse berne après je ne sais pas quoi vous dire si le vote passe qu'on voit passer direct me demander de passer direct sur le 25 je ne sais pas quelle map comme j'ai dit la polonaise m'intéresse pas je pense que ce serait plus la polonaise que la celle de l'asie ou l'américaine il y en a beaucoup qui disent que l'américaine les chouettes les pas trop sont plates après il faudra t'en faire un choix au premier janvier de passer sur 25 donc voilà il y aura peut-être un petit temps d'adaptation il y aura peut-être pas de vidéo tout de suite dans la semaine parce qu'il faut que je règle toutes mes commandes je ne sais pas comment ça va être ça va être ça est-ce que mon panel sera reconnu normalement oui ils ont sorti le volant parmi normalement bon pas de souci mais bon il faudra comme la semaine dans le travail donc ça va être compliqué mais si au cas où tu as sens le mois janvier on sera prêt comme je le dis il y aura pas sont la pause avec les fêtes de fin d'année donc je me fais pas de soucis après c'est ce qui me fait souci c'est de choisir une map donc il faudra bien commencer par une à moins que si on reste sur le 22 jusqu'à fin janvier et que des maps sont bien sorties ça sera la surprise je peux pas vous dire tout de suite au mois janvier sur quelle map on va être ce qui est triste la ferme de l'étang peut-être commencera si la hofberman sont sur le 25 voilà elle commencera bien sûr à zéro il me faudra bien mais vu je vous tiens au point s'il y a des informations je crois qu'il y a personne qui a demandé je crois sur leur site je peux me tromper si il y aura une conversion pour le 25 de la hofberman il ya 1.6 alors j'ai mis la 1.6 je vous avais dit je sais pas si j'en ai parlé dans l'épisode numéro 10 la ferme de l'étang il disait que avec ça qu'ils ont rajouté l'usine de sucre on peut faire en vrac ou en sac ils avaient dit et l'endroit où on peut aller acheter le terrain puis on a de la chaux comme une petite carrière qui est en haut de l'autre champ où j'ai le pâturage des vaches et ben il disait pas besoin de sauvegarde d'assi on sait pas si c'est parce que moi j'étais tel effet de version la 5.5 points 1 est ce que il faut je sais pas mais en tout cas j'ai testé de recommencer une sauvegarde et puis là il y avait l'usine à sucre et la carrière de chaux donc si jamais on continue jusqu'au 1er janvier ben j'aurai un champ déjà de la bourrée pour la matinale donc vu que c'est pas un live l'épisode je vais pas faire un grand grand épisode on va finir ce champ et comme je l'ai dit on va dire à voir juste cette ferme et se pener en haut à l'autre ferme montrer un juste un peu ces petites astuces pour le visier ont peut-être pas tout de faire découvrir comme ça j'aurai l'occasion samedi prochain de voir la matinale du valaisan comme d'habitude à 10h30 jusqu'à midi dans la semaine je pense ça sera plus mercredi mais tout dépendra du vote bien sûr si au cas où on reste jusqu'au 1er janvier et ben ce sera un épisode une semaine de la ferme de l'étang où on sera directement sur le 25 voilà après quelle map je ne sais pas si on est direct ben ce sera soit la polonaise soit l'asie ou soit l'américaine il aurait pas le choix de toute façon on a bien trouvé une ou une map allez on va couper ça on va sauter là on va se dépêcher alors est ce que cette bâche ah oui il y avait eu je me rappelle c'est hop lisa c'est bien fait un burgue donc et les poulettes alors ça c'est de la déco où on peut débâcher non c'est de la déco et les poulettes tu fais quoi dehors toi allez hop dedans elles sortent pas ça c'est vrai c'est toutes ces dynamiques c'est un peu gênant là donc là ils ont rien à la 3d dans les profondeur c'est bien fait dans les maisons puis là là il y a les kebabs ah ouais les profondeurs quoi que c'est toujours la même par contre il a acheté les meubles à il ya tout tout c'est là la ferme ici elle est pas mal ça j'aime bien ça c'est hop joli bruit qu'est ce qu'il ya là il ya de quoi faire j'aime bien moi ça puis là il ya des vabaches sans corne c'est peut-être un taureau ça non salut toi ah ouais celui-là il a un côte son on va jongler ici voilà voyez qu'on a deux massets c'est bien tomber hein c'est bien tombé et joli paysage il ya les rideaux là on a on a déjà de quoi faire c'est vrai que j'apprécie avec ses pâturages ici en bas on a un pâturage voyez avec pour l'eau là bas c'est pour donner un peu il ya la batterie j'aime bien regardez ça avec le lac là bas on va passer dans les fleurs brigitte elle va gueuler et voyez qu'ici voilà oui il ya le tuyau up et normalement tac il se met ici et après vous avez normalement à ouvrir tac comment on enlève le tuyau je ne sais pas non ça c'est pour rire up tac ça c'est pour rire je ne sais plus sur quel bouton j'ai appuyé hop ça ça se met ah mais oui il faut revenir ici pour le replacer ici voilà ça c'est bien j'aime bien ici c'est pour donner à manger ces petites étables comme ça bon ben je vais pas vous faire la visite on découvre à ça si on continue sur le 22 jusqu'au 1er janvier hein arzo ici il ya hop je crois que ah ah mais oui il faut non ouvrir comme ça pourquoi je peux pas passer faut pas avoir une gros faire un mètre ou deux mètres de haut à ici bah ouais comment on sort tout ça il ya tout ce qu'il faut là et normalement on doit voir le souffleur non ça s'ouvre là non je crois je pense qu'on peut venir déverser ici donc en passant par là je suppose non parce que armé il ya le souffleur je pense le côté non ça s'assaut non bizarre bizarre de chez bizarre là où il ya des palettes souvent nous aussi on mettait des palettes pour poser les balles comme ça mais ici oui pourtant il ya un animaux mais où c'est qu'on nous vous donner je ne sais pas à tête ici non hop non je sais pas je ne sais pas voyons voir s'il ya un truc est déjà est ce qu'il ya une lumière non ça s'est fermé hop ah mais ça s'ouvre carrément là 1 voilà je cherchais la porte il faut aller de chaque côté ah oui t'es bête toi ici c'est les toilettes non ok et puis là bas on déverse par contre la lumière quoi elle s'allume pas il n'y a pas de lumière fermer la porte alors est ce que c'est plus loin non oui je sais pas lumière non le maire non pas de lumière bon d'accord ok les amis bah écoutez petit épisode à haut ici on doit faire regarder hop ça descend il ya petit palant là et normalement on met là et ça glisse peut-être qu'on peut ouvrir après là haut et ça tombe directement dans les eaux je en bas voilà les amis alors je vous souhaite déjà de passer un bon week-end à vous soyez attentif abonnez vous mettez la petite cloche surtout un si vous voulez avoir le résultat être au courant du résultat du vote alors je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une petite vidéo demain soir dimanche soir je veux dire où ça sera au début de semaine je ne sais pas encore je pense que je j'arrêterai les votes le dimanche soir vers les 18 heures et je vous informerai ça soit dans la communauté ou soit avec une petite annonce sympa début de semaine voilà est ce qu'il ya des sacs c'est quoi sinon c'est voilà attention il n'y a pas de poule la petit jardin on fait comme ça les amis moi bon week-end à vous n'oubliez pas les pouces bleus qui fait plaisir de vous abonner et je vais vous dire comme je dis d'habitude tout de bon les amis donc vous Sous-titrage ST' 501